Alors au Seigneur, veuillez nous excuser, nous avons eu un problème technique, la raison pour laquelle le commencement de notre culte, nous avons eu à prier, mais sur cette deuxième partie nous avons ce problème là, alors nous avons eu un problème technique, que Dieu vous bénisse. Nous sommes en train de parler ce soir du pouvoir de la parole de déclaration, il disait que Dieu ne considère pas la bouche seulement pour, comme étant un passage de nourriture vers l'estomac, mais Dieu considère aussi la bouche comme le chemin qui mène à la destinée de quelqu'un. La destinée de quelqu'un dépend donc de ce qui sort de sa bouche. Dieu établit la destinée de quelqu'un, mais la personne, ce quelqu'un a le pouvoir de faire vivre ou de tuer sa destinée. La Bible dit, dans le livre de Proverbes 18, verset 21, que la mort et la vie sont donc au pouvoir de la langue. Quelqu'un veut vivre, c'est sa bouche qui peut parler. Je parle ici de la bouche parce que la langue parle, mais elle est logée dans la bouche. Si quelqu'un a une bouche, c'est qu'à l'intérieur, c'est-à-dire les lèvres et la partie intérieure, s'il peut parler, c'est parce qu'il a une langue. S'il n'avait pas une langue, il n'aurait pas eu le courage de parler. La Bible dit que c'est notre bouche qui produit la vie, c'est aussi notre bouche qui est capable de produire la mort. Et la vie sont au pouvoir de la langue. Cela veut dire que dans ma bouche, il y a des bonnes choses et des mauvaises choses qui peuvent en sortir. C'est pour cela que vous allez remarquer que dans la deuxième partie de ce texte, après qu'il ait dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la bouche, la Bible dit quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est-à-dire, si dans votre bouche, vous aimez dire des choses mauvaises, vous ne mangerez que le fruit, des choses mauvaises. Cela veut dire aussi que dans votre bouche, si vous aimez dire des bonnes choses, vous mangerez aussi des bonnes choses. Très souvent à l'église, j'ai l'habitude de dire des choses qu'au départ, les gens ne comprennent pas. Mais après, ils finissent par comprendre que ces choses que l'on était en train de dire, des choses qu'on disait qu'elles étaient des choses positives, se réalisent. Pourquoi? Le mystère de la bouche qui parle est un mystère qui crée, mais qui crée en fonction de ce que votre bouche est en train de dire. Je ne parle pas de la bouche d'un pasteur, car la Bible n'a pas écrit ici que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue d'un pasteur. Je parle à vous qui êtes en train de me suivre. La mort et la vie sont à votre bouche, au pouvoir de votre langue, j'allais dire. Et la Bible ajoute, quiconque l'aime, aime quoi? La mort en mangera les fruits. Donc, si de votre bouche sortent des bonnes choses, vous mangerez les fruits des bonnes choses. Bien-aimés, faites un constat ce soir avec moi, que la plupart des personnes aiment faire attention à ce qu'ils font, au lieu de faire attention à ce qu'ils disent. Nous avons la facilité de bien nous avouer, mais nous avons une grande difficulté de baiser nos mots quand on parle. Or, ce qui me tue, ce n'est pas l'apparence que j'ai, mais ce sont les choses que je ferai sortir de ma bouche. Il y a des gens qui aiment rester avec d'autres parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils savent comment, pas amadouer, mais ils savent comment prendre les autres. Quand vous avez un mauvais langage, un langage toujours négatif, vous êtes en train de crier la mort dans votre propre vie. Cela est biblique, démontré bibliquement. Alléluia. Le problème ici, c'est que lorsque je regarde la Bible dans le livre d'Ecclésiastes, chapitre 9, verset 11, la Bible me dit que la course n'est pas remportée par les gens qui sont légers. C'est-à-dire que comme moi, vous me voyez, j'ai de la masse, je peux courir plus vite qu'une personne qui n'a pas de masse. Attention, je ne parle pas du physique, mais je parle dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, j'ai la capacité de courir plus vite qu'une personne qui a moins de masse que moi parce que je parle mieux que lui. Parce que je prononce par le pouvoir de la déclaration, je prononce des déclarations qui me sont favorables. Sur les dix fois où j'ouvre ma bouche, les dix fois, je l'ouvre pour dire des bonnes choses sur ma vie. Mais vous pouvez être agile, l'expression que la Bible utilise, agile c'est-à-dire léger, mais alourdir votre propre vie. Par les mauvaises déclarations que vous faites sortir de votre bouche. La Bible dit encore dans ce même texte d'Ecclésiastes 2, verset 11, que la guerre ne se gagne pas par les vaillants. Donc votre force physique ne déterminera pas la réussite de demain. Tous les efforts que vous fournissez physiquement, ce n'est pas ça qui vous fait réussir. Mais c'est ce que vous faites sortir de votre bouche pour votre lendemain. C'est ça qui vous fait réussir. La Bible est tellement merveilleuse. Elle dit encore dans ce même texte que la victoire du pain, le pain n'appartient pas non plus au sage. La Bible dit, la richesse, donc la victoire sur la richesse n'appartient pas aux riches ou aux intelligents. Donc moi je suis intelligent, c'est pour ça que je veux devenir riche. Je ne suis pas en train de dire aux gens de ne pas chercher l'intelligence, de ne pas s'instruire. Je suis en train de faire comprendre aux gens que vous pouvez être intelligent, mais si vous êtes négatif dans vos déclarations, vous n'allez jamais devenir riche. Vous pouvez avoir raté quelque chose dans votre vie, dans le parcours de vos études. Commencez seulement à dire des bonnes choses de votre bouche, et vous verrez, les choses se transformer. La Bible dit, une chose qui va vraiment nous édifier ce soir, La Bible dit, mais les choses qui vous arrivent, vous arrivent selon votre foi, qu'il vous en soit fait selon votre foi, qu'il t'en soit fait selon ta foi. Jésus a dû le dire plusieurs fois, il t'en soit fait selon ta foi. Alors, c'est quoi la foi? La foi, c'est quand je crois dans le cœur, et je le déclare par la bouche. Comprenez-vous ces choses? Quand je crois dans le cœur, et je le déclare dans la bouche, la foi se met en action. Cela veut dire que dans le domaine de la foi, il se produit deux choses. La première chose, c'est lorsque je crois. La croyance, elle n'est pas visible. Quand quelqu'un croit, on ne sait pas voir s'il croit ou il ne croit pas. C'est pour cela que je parle à quelqu'un ce soir en disant, Toi qui as l'habitude de ne pas réagir, Toi qui as l'habitude de croire que parler aux esprits, En osant le temps, ou en parlant, en disant des choses comme le matin, Je me réveille, j'ai dit, moi, collu, je suis appelé à la prospérité. Toi qui as l'impression que je suis fou, Je veux te déclaircir ce matin, ce soir, Afin que tu comprennes que ta foi, Lorsqu'elle est gardée à l'intérieur, Elle ne peut pas produire une bonne chose. Il faut que ta foi soit extériorisée par la puissance de la déclaration. On apporte les malades à Jésus. Jésus pouvait guérir sans rien dire. Mais il posait toujours une question. Crois-tu que ? Jésus avait besoin de mettre en marche la puissance de la déclaration dans le corps de cette personne. Il savait que la personne croyait. La preuve, elle était venue là. Mais pour qu'il y ait eu un impact, Il fallait que cela sorte de la bouche. Donc quand vous avez la foi, il se produit deux choses. Première chose, la croyance que vous avez à l'intérieur. La deuxième chose, la déclaration que vous faites sortir. C'est ça qui fait la foi. Quand vous avez une perception de la réalisation de quelque chose dans votre cœur, Ce n'est pas encore la foi. On appelle ça la croyance. Si ce que vous croyez, vous ne l'avez pas extériorisé, ce n'est pas la foi. Alors, quand je suis encore dans la dimension de la croyance, J'ai engagé Dieu. Écoutez-moi attentivement. Lorsque je crois dans mon cœur, j'engage Dieu. Mais lorsque je commence à déclarer, je mets Dieu en action. Dieu est comme cette balle que je mets dans un GP, un fusil. Quand je crois, je suis en train de prendre Dieu, je le mets dans le fusil. Le chargeur. Et quand je commence à déclarer, ça commence à sortir comme des balles. C'est Dieu qui sort. Il part pour agir selon ce que j'ai dit. Alléluia. Prenons la Bible alors pour démontrer ce que je viens de dire. Romains 10, verset 10. Je veux vraiment que vous puissiez souligner ce texte dans vos maisons. Vous devez souligner ce texte. Très important. Romains 10, verset 10 dit. Car c'est en croyant, comment ? Du cœur qu'on parvient où ? À la justice. Écoutez bien la suite. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice. Donc je me règle, je me conduis bien avec la croyance dans le cœur. Mais je ne suis pas délivré quand je ne l'ai pas encore dit. Je peux être un homme très gentil, très docile. Mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe ? On me vire toujours du travail. Pourquoi ? Je n'ai pas encore déclaré malgré ma justice que cette fois-ci, personne n'a le droit de vous chasser de votre travail si ce n'est pas vous-même qui partez. Le pouvoir de la déclaration affecte ou atteint les esprits même que vous n'avez pas encore vus ni connus. Si vous êtes en train de me suivre ce soir, dites-vous un seul instant, maintenant, tout de suite là. Dites avec moi, moi, mettez votre prénom, moi Colu. Je suis destiné à vivre de grandes choses. Appelé à vivre les promesses de l'éternel. Vous savez, dans ce moment de virus, le virus peut ne pas vous toucher seulement parce que vous avez déclaré que vous, vous ne pouvez pas mourir sur la mort qui n'était pas la vôtre. Alléluia ! Que quelqu'un dise sincèrement dans sa chambre, dans son salon, n'importe où, il est en train de nous suivre maintenant. Déclarer ce que vous, vous devez vivre. Déclarer. Parce que la Bible vient dire encore une chose qui est... Oh la Bible ! Elle vient dire encore une chose très spectaculaire, très profonde, très puissante. Que il est derrière la parole. Il n'est pas derrière la foi de quelqu'un, mais il est derrière la parole, c'est-à-dire la déclaration. Le parler. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, tout le monde prie, lui il fait celui qui connaît tout, il est là, il ne parle pas. Non frère, non sœur, la prière c'est extérioriser ce que je crois au fond de moi. La prière puissante c'est de sortir ce que j'ai au fond de moi. La Bible dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Mais attention, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je prie, je prie, je prie dans mon cœur, je prie dans mon cœur. Non, arrêtez ça. Pour parvenir au salut, la Bible parle de confesser de sa bouche. La puissance de la parole, c'est lorsqu'on l'extériorise. Ne faites pas des déclarations au fond de votre cœur. Quand vous êtes face à un médecin qui vous dit, on va vous couper le trompe. Dites au médecin, ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Dites-lui aussi, ce n'est pas ce qui peut se faire sous mon corps. Car moi, je ne reçois que la grison qui vient d'en haut. C'est un exemple. Dites aussi à une personne qui vient vous dire, toi tu n'avanceras pas dans la vie. Dites-lui, c'est faux. Qu'il soit votre père ou votre mère. Votre oncle. Dites-lui non. Et d'ailleurs, est-ce que le pasteur est en train d'attiser quelqu'un à manquer de respect à ses parents ? Non. Parce qu'un bon père, une bonne mère, ne peut pas dire de telles phrases à son enfant. Cela cache quelque chose. Tout parent souhaite de voir son enfant prospérer. Comment le tien te fait comprendre que tu n'avanceras pas dans la vie ? Et tu le regardes sans rien dire. Non, nous devons déclarer car la déclaration a une puissance très, très, très grande. La puissance de la déclaration est basée sur le fait que celui qui déclare, qui confesse de la bouche et reçoit la justice, parvient à la justice, arrive à la justice. La déclaration a encore une autre puissance, c'est la langue. Elle donne le pouvoir de la vie et le pouvoir de la mort. Donc, lorsque je suis face à une situation qui me complique, je dois pouvoir parler et non me taire. Lorsque vous vous taisez, vous êtes en train d'acter la chose qui est en train de vous arriver. Acter, ça veut dire accepter, être pour ce qui est en train de se passer. Écoutez ce que la Bible dit lorsque nous avons des oppositions. Marc 11, verset 23. La Bible dit, fantastique. La Bible dit, Marc 11, verset 23, la Bible dit, Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Non, non, non. Nous devons comprendre ce texte. La Bible, déjà, Dieu lui-même, il nous donne le pouvoir. Non pas en nous versant l'huile. Non pas en nous imposant les mains. Dieu nous donne ce pouvoir, lui aussi, à la fois en déclarant. Il dit, je déclare. En d'autres termes, je vous le dis. Je déclare en vérité. Si quelqu'un dit, en d'autres termes, déclare. Donc, je vous déclare en vérité. Je vous dis en vérité. Si quelqu'un dit, si quelqu'un déclare à cette montagne, c'est-à-dire si quelqu'un dit à une montagne, ôte-toi. Toi, tu ne feras rien dans ta vie. Toi, colis, tu ne feras rien dans ta vie. Hé, 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 oncle. Moi, je ferai des grandes choses dans ma vie. C'est comme si vous lui avez dit, quitte de là. Parce que ce que tu dis ne fait pas partie de ma destinée à moi. Alléluia. Si quelqu'un a des problèmes, qu'il dise à ces problèmes-là, tu ne resteras pas dans mon existence, tu ne resteras pas dans ma vie. Mais si vous restez calme, et vous ne nommez pas votre problème, en précisant à votre problème, quel est le problème que tu appelles le chat par son nom ? Prends le nom de ton problème, et dis à ton problème, par son nom. Ne dis pas les problèmes que j'ai. S'il y en a dix, cite un, na, un. Dis à tes problèmes, moi, ce que je vis là, ce n'est pas ma vie. Pour déclarer, vous n'avez pas besoin d'énoncer que vous êtes en train de déclarer. Du genre, je déclare. Non, on n'a pas forcément besoin de ça, bien que ça soit important. Vous pouvez déclarer, sans dire que vous déclarez. La déclaration, c'est dire, extérioriser une pensée, clairement. Une pensée cachée, vous l'extériorisez clairement. Il ne faut pas rester comme lui. Même Dieu, nous fait prendre un pouvoir. Non pas en nous jetant de l'eau, mais en parlant sur nous. Hein? C'est en parlant sur nous. La Bible dit que, c'est la bouche qui nous donne le pouvoir de déplacer les montagnes. C'est la bouche qui nous donne le pouvoir de déplacer les montagnes. C'est donc les choses que je fais sortir de ma bouche qui peuvent permettre à une montagne de persister ou de partir. Si donc de ma bouche, je prononce la mort, exemple, je suis face à une opposition, je dis que non, je ne pourrai pas, cette opposition est très élevée, cette montagne est très élevée, je ne pourrai pas la, 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 comment on dit, la grimper, si on peut dire comme ça, ou bien monter dessus. Je ne pourrai pas leur donner de quitter. La montagne va rester là. Je vais vous dire une chose. toute opposition est prête à partir de la temps que votre parler. Il n'y a pas une opposition qui sait que son pouvoir sur vous est éternel. Toutes les oppositions savent que vous avez le pouvoir d'arrêter leur force. La Bible dit l'envoûtement ne persistera pas toujours sur Jacob. Ça va s'arrêter quand? Le jour où Jacob va parler. Ça va s'arrêter quand? Le jour où toi qui m'écoutes, vous qui m'écoutez, papa, maman, vous parlerez, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera. Et faites très, très, très attention en ce moment ici. Pourquoi? Le moment de confinement va ressortir certains défauts que nous ne connaissions pas sur les autres. Certains défauts de vos enfants vont ressortir. Faites très attention avec ce que vous êtes en train de leur dire. Dans ce moment de confinement, vous allez découvrir que l'un de vos enfants avait un caractère que vous ignorez. C'est vous, en disant des choses mauvaises que vous allez planter sur vos enfants quelque chose de mauvais. Ceux que vous ne connaissiez pas de votre enfant en ce moment de confinement, réparez-le avec beaucoup d'amour. Faites très, très, très attention. Car le diable sait que quand les gens sont trop ensemble en Lingala, je vais dire une phrase en Lingala, on dit Le diable sait que quand les gens restent trop longtemps ensemble, il y a certaines craintes que vous aviez vis-à-vis d'une personne que vous allez abandonner. Pourquoi ? Vous êtes resté trop à côté de lui. Mes chers parents, gardons nous autres les parents la stature, la position des parents et faisons attention à ce que nous allons dire. Faisons très attention à ce que nous disons même à nos amis au téléphone pour dire « Ah, je suis resté trop longtemps et celle-là, elle m'agace. » Eh bien, vous allez faire entrer l'agacement dans votre couple. J'entends quelqu'un dire « Amen » dans sa maison « Amen, 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 Amen. » Faites très attention parce que la même bouche qui bénit peut être aussi une bouche qui détruit ou bien qui maudit ou bien qui fait pécher votre corps. La Bible dit « Ne permets pas » Ecclésiastes 5 verset 6 « Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une advertence pourquoi Dieu s'irrite-t-il de tes paroles et détruire-t-il l'œuvre de tes mains ? » faites attention. Je veux parler de ce texte en deux volets. Faites attention à ce que vous dites sur votre descendance comme je l'ai expliqué dans ce moment de confinement mais faites aussi attention à quelque chose à ce que vous dites sur Dieu il y a des gens qui ont commencé des affaires vous venez à peine d'investir dans votre boutique et c'est à peine que le virus aussi intervient votre boutique vous n'avez encore rien vendu ne dites pas de votre bouche « Oh Seigneur moi j'ai investi moi je paye ma dîme comment est-ce que tu peux m'abandonner ? » Non écoutez bien ce texte et ne dit pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance pourquoi Dieu s'hériterait-il de tes paroles ? Pourquoi ? Et détruira-t-il l'œuvre de tes mains ? C'était l'histoire où le peuple d'Israël était en train de marcher dans le désert ils ont murmuré contre Dieu ne faites pas cette chose-là en ce moment de confinement il y a des gens qui détruisent le résultat de leur prière par rapport à ce qu'ils disent il faut plutôt dire à Dieu merci parce que tu as permis que ma boutique soit fermée en ce moment merci parce que tu as désiré que cela soit comme ça mais faites attention à ce que vous allez dire parce que la parole le pouvoir de la déclaration c'est-à-dire le pouvoir de ce que je dis a un impact de vie a aussi un impact de mort donc ce que je dis même quand je le dis dans le secret peut détruire ma vie peut donner aussi la vie à ma vie ce que je dis à mon époux à mon épouse à mes enfants peuvent donner la vie peut aussi donner la mort la même bouche que je prononçais des belles paroles peut devenir une condamnation contre ma chair attention la Bible dit ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair ne permets pas à ta bouche d'abîmer tes moments de prière parce qu'un enfant a fait quelque chose de mauvais toi vous comprenez imb vous le tapez toi comme nous sommes dans les moments de confinement papa t'a peut-être énervé parce que tu as vu un SMS dans son téléphone les prières que tu fais pour que le coronavirus n'entre pas dans la maison le Seigneur était sous le point de t'exaucer qu'est-ce que toi tu fais le matin quand tu te réveilles tu prends la même bouche avec laquelle Dieu voulait t'exaucer tu commences à profaner à dire à déclarer des mauvaises choses avec la même bouche Alléluia quelqu'un peut lever sa main droite dans la maison là où il est maintenant nous allons faire une petite prière de déclaration tu lèves ta main droite dans où tu es dans ta maison répète ces paroles avec moi Seigneur Dieu Tout-Puissant je te remercie pour ce moment je viens déclarer dans ma vie l'assurance la guérison la sécurité je déclare dans ma vie l'amour l'avancement et la percée je prie à Dieu et je déclare fidélité à l'éternel je déclare que quels que soient les vents et marées quelle que soit la puissance de l'opposition je déclare rester sain rester sur place sans bouger sans avoir peur moi collu je n'ai pas encore fait la moitié de ce que je dois faire l'éternel est mon bouclier le conorat n'aura pas de place dans ma vie dis bien le conorat n'aura pas de place dans ma vie c'est une déclaration dis-le encore une fois le conorat n'aura pas de place dans ma vie car mon corps est le temple du Saint-Esprit amen 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 je continue mon message bien aimé dans le Seigneur pourquoi nous devons faire attention à ce que nous disons parce que la déclaration a un pouvoir et tant que vous serez sur cette terre les paroles que vous prononcez les déclarations que vous sortez de vos bouches auront toujours un pouvoir la Bible dit tant que subsistera la terre tant que la terre subsistera la semence la semaille pardon et la moisson le froid et la chaleur l'été et l'hiver le jour et la nuit ne se seront point ce qui nous intéresse c'est quoi ici tant que la terre subsistera la semaille sachez que vos paroles sont des semences qui ne se volent pas dans l'air donc quand vous voyez quelqu'un vous dire non ce qu'il a dit là ce n'est pas écrit sur mon fond en Lingala on dit c'est quelqu'un qui ne connait pas la Bible ce que vous dites ne s'envole pas les paroles s'envolent d'accord mais la Bible ne dit pas ça la Bible dit que tant que la terre subsistera la semaille